Salutations YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en résumé sur Enotria The Last Song qui est sorti il y a 2-3 jours, quelque chose comme ça. C'est un sous-dike, c'est un sous-dike indépendant. Il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu parler, donc voilà. Je vous en parle, je viens de terminer le jeu en 25 heures. Alors, vu que c'est un sous-dike, il n'y a pas de mode de difficulté, donc voilà, j'ai joué dans le seul mode existant. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvé sur le jeu, sans spoil. Évidemment. On va commencer tout de suite par les points positifs. Alors, ce sera très subjectif comme point positif, mais la musique, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très sympa. C'est une musique pas commune, parce que c'est très entraînant en fait. C'est pas un truc genre menaçant, vous allez mourir, machin, c'est plutôt entraînant, ça donne envie de danser presque. Mais dans le contexte, sachant que c'est un jeu qui utilise le folklore italien pour son univers, j'ai trouvé que c'était plutôt bien utilisé, raccord avec l'univers. Et elles sont vraiment, vraiment très chouettes. Petit bémol quand même pour les musiques, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de musiques qu'on entend plusieurs fois. Par exemple, en gros, dans la deuxième zone, il y a une musique qui est très chouette, ce que vous allez entendre sur les boss secondaires, mais tous les boss secondaires de la deuxième zone vont avoir la même musique. Il n'y a que des variations quand on change des zones et quand on affronte des boss principaux. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ça reste des musiques très très cool, mais peut-être que j'aurais mis un petit peu plus de pistes différentes. Quoi qu'il en soit, je pense que je les ajouterai à ma playlist si jamais je les trouve, parce que je galère un petit peu sur YouTube. Ensuite, point positif suivant, la direction artistique. Alors, c'est très atypique, ça s'inspire de la comédia d'El Arte. Donc, vous savez, c'est les masques un petit peu avec les moustaches, les trucs comme ça. C'est très stylé. Je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de DA. Je crois que je n'ai jamais vu ce genre de DA, d'ailleurs, dans un jeu auquel j'ai touché. C'est très très plaisant. Le jeu est globalement très chouette au niveau de sa DA. Et là aussi, où il est très chouette, c'est au niveau de son gameplay. Que ce soit au niveau des sensations, du combat en lui-même. Il y a une esquive, une parade, une parade très importante d'ailleurs. Il y a plusieurs sorts aussi à charger. C'est assez nerveux. Enfin, c'est nerveux. On n'est pas sur un Sekiro non plus, mais ça reste quand même relativement nerveux, disons. Très plaisant, manette en main. Et j'ai trouvé ça aussi très original. En fait, le jeu se vend comme basé sur le concept de masque. Vous mettez des masques et en fait, vous changez de build. Pendant un combat, vous pouvez passer d'un masque, je ne sais pas moi, basé sur les dégâts à distance. Hop, vous faites ça. Vous changez de masque et hop, vous êtes une brutasse au corps à corps. En un seul clic. En fait, vous devez paramétrer pas mal dans les menus. Ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est un peu la partie, on va dire, pénible entre guillemets. C'est le fait de paramétrer avant dans les menus. Tout ça. Mais une fois que c'est bon, en combat, vous pouvez assurer et passer d'un masque à un autre. C'est vraiment sympa. Je trouvais être assez original. Du coup, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et lié à ça, le système de build qui est assez complet. Donc, c'est lié indirectement au gameplay, vous allez me dire. En fait, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte quand vous voulez faire votre sort, votre personnage. Donc, il y a des emplacements de masques. Donc, on a trois emplacements de masques. On peut switch comme on veut entre chacun. Sur chaque emplacement, vous devez choisir deux armes. Enfin, une ou deux armes. Vous ne pouvez aussi n'en mettre qu'une. Six passifs que vous débloquez via un arbre de talent. Plus quatre sorts que vous trouvez en jeu. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de possibilités. Sachant que tout ça, ce que je viens de dire, c'est multiplié par trois. Plus les raccourcis liés à chaque truc. Enfin, les raccourcis des consommables liés à chaque masque. C'est vraiment très poussé. Au début, ça peut sembler un peu chargé quand même. Il faut rendre un peu le temps de réfléchir, de se dire. Ok, alors comment ça fonctionne, machin. Là, ça va se mettre comme ci, comme ça. Voilà, il faut un peu se poser quand même pour voir comment le mettre en place. Mais une fois que vous avez compris, c'est ultra plaisant à utiliser et très agréable. Donc, voilà. Le fonctionnement des builds. Et dernier point positif. L'ambiance. Il y a une ambiance qui est très sympa. L'immersion est au top. En tout cas, au début. En tout cas, au début parce que, point négatif. Enfin, ça retombe un peu sur la suite. Autant la première zone et le début du jeu, c'est vraiment... J'ai senti ce côté ensoleillé, cette ambiance, cette envie de danser. Voilà, le côté carnaval un petit peu qui est très présent. La deuxième zone, c'est beaucoup moins. Et la troisième zone, c'est encore autre chose. En fait, autant j'ai trouvé que le jeu avait un ADN qui était propre et vraiment un charme bien à lui au début. Autant sur la suite, à partir de la moitié, voire la fin du jeu. Moins. Beaucoup moins. Je ne vais pas vous mentir. Autre point négatif, les animations. Les animations de combat, de déplacement, etc. sont un peu datées. Il y a un petit sentiment de lenteur, de... Je ne sais pas... De ne pas hyper travailler. Alors après, n'oublions pas que c'est un jeu indépendant. Mais forcément, je sors de Black Myths Wukong. Alors, ce n'est pas un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Mais force est de constater que sur Black Myths Wukong, les animations sont ultra bien travaillées. Donc le contraste est assez violent entre les deux. Forcément. Peut-être que si je n'avais pas joué à Black Myths avant, je n'aurais pas eu ce sentiment. Il y a beaucoup de bugs. Beaucoup trop de bugs, malheureusement. J'ai eu des crashs. Genre Fatal Error. Je crois que j'ai eu 5 Fatal Error. Dans le jeu. Ce qui est pénible. Ce qui est pénible. J'ai eu des bugs avec les ascenseurs aussi. Vous savez, dans les sous-likes, c'est toujours agréable. Quand on est dans un ascenseur et qu'on va affronter un boss. De faire remonter l'ascenseur. Puis de faire une roulade. Pour faire remonter l'ascenseur. Et puis... Comme ça, quand vous mourrez, vous pouvez reprendre l'ascenseur direct. Il n'y a pas besoin de l'attendre. En fait, les ascenseurs sont ultra buggés. Je ne compte même pas le nombre de fois où j'ai fini dans le décor. Ou à me téléporter. Ou des trucs comme ça. En essayant de faire des roulades dans les ascenseurs. 9 fois en 25 heures de jeu. C'est beaucoup trop. Et l'autre bug que j'ai rencontré beaucoup, c'est les PNJ. Parfois, moi j'aime bien parler au PNJ. Faire les quêtes, tirer le lore et tout ça. Et souvent, ça m'est arrivé de vouloir parler à un PNJ. Vous allez le bouton A, parler. Vous appuyez sur A. Le bouton A, parler, pardon, disparaît. Le dialogue ne se lance pas. Vous ne pouvez plus parler au PNJ du tout. Et vous êtes obligé de quitter, d'aller au menu principal et de revenir. Et là, hop, le dialogue se lance un mal vent. Ça, ça m'est arrivé au moins une dizaine de fois aussi. C'est chiant. C'est très, très chiant. Donc voilà, les bugs, ultra pénibles. Le level design. Alors, level design, parlons-en. Il est globalement sympa dans la première zone. Mais pareil, à partir de la deuxième et troisième zone. Alors, il n'est pas mauvais. Il n'est pas du niveau de Blacksmith Wukong. En même temps, c'est dur. Il y a du niveau de Blacksmith Wukong en termes de médiocrité de level design. Mais j'ai le sentiment que le level design était un petit peu étiré. Dans le sens où ça restait la formule du premier acte qui était globalement bonne. Mais j'ai un peu le sentiment que le studio s'est dit, ok les gars, il faut qu'on rentre notre jeu plus grand. Et peut-être plus long à terminer. Alors, rajoutez-moi des couloirs, rajoutez-moi des salles. Faites que ça dure. Et j'ai un peu le sentiment de ce level design qu'on a étiré en longueur. Pour qu'il soit un peu plus long à parcourir. Mais sans que l'intérêt ne soit augmenté, lui. Donc, on se retrouve par exemple avec des zones qui sont très longues. Avec assez peu d'ennemis. Voire pas d'objets à ramasser. Des trucs comme ça. Voire même pas du tout d'intérêt. Par exemple, un chemin qui va à gauche, un chemin qui va à droite. Un chemin qui va au milieu. Et bien, les trois chemins vont au même endroit. Il n'y a pas d'ennemis sur aucun des chemins. Ou alors, un ou deux vite fait. Il n'y a pas d'objets. Il n'y a rien. Et c'est vraiment des longs chemins. Ce n'est pas juste 5 mètres. Et j'ai retrouvé ce sentiment. C'est parti. Je trouve vraiment que le level design, il perd en qualité au fur et à mesure du jeu. Sans être pour autant mauvais. Mais juste, on était sur du bon. On arrive sur du moyen. Voilà. Ça rejoint ce que je disais sur le level design. Et l'ambiance qui décroît. J'ai un petit peu un sentiment d'inachevé. Ça compile aussi avec les bugs. Pareil, j'ai vu des PNJ. Pas des PNJ. Mais disons des messages dans le codex qui parlaient de quête de PNJ. Et des choses comme ça. Et ces PNJ, je n'ai pas croisé. J'ai le sentiment qu'ils ont été retirés du jeu comme ça. Et qu'ils n'ont pas trop peaufiné leur retrait. Et qu'il reste des morceaux de quête disséminés à gauche à droite. Et j'ai un petit peu ce sentiment de jeu qu'on n'a pas totalement terminé. Qu'on a voulu sortir alors qu'il n'était pas au point. C'est surtout les bugs qui me font dire ça. Mais il y a deux, trois trucs comme ça qui me... Voilà. J'ai... La première zone, j'ai le sentiment qu'elle a été vraiment taf à fond. Que ce soit l'ambiance, les boss, la musique, les quêtes, tout. Et puis derrière, c'est un peu... Bref, on met ça là. C'est un peu moins bien. Mais on sort quand même le jeu. J'ai un peu ce sentiment. Les quêtes de PNJ. Gros bémol. Alors vous savez, les quêtes de PNJ dans les sous-dikes. La plupart des gens vont dire, c'est trop compliqué. Je ne comprends rien. Moi, je regarde sur YouTube. Je ne fais pas partie de cette canégorie. Moi, je suis le connard qui va lire 150 textes pour essayer de les faire moi-même. Bon, là, elles sont très faciles à faire. Mais surtout, elles ne servent à rien. En fait, on a l'impression que les PNJ sont placés là pour être là. Il y a un PNJ, vous allez le croiser. Il va balancer 5 répliques qui se répètent en boucle tout le long du jeu. Et une fois de temps en temps, vous allez trouver un truc en jeu. Et ça va être écrit dans le codex. Il faut aller parler à ce PNJ. Il va peut-être avoir quelque chose à dire. Vous allez voir le PNJ. Il vous dit quelque chose, effectivement. Qui n'a pas d'intérêt. Peu. Puis, il reprend ces 5 phrases en boucle. Vous ne gagnez pas d'objet. Vous ne gagnez pas d'info cruciale sur le lore. Vous ne gagnez rien. C'est juste pour être là. J'ai vraiment l'impression que les PNJ, tu les enlèves du jeu. Complètement. Tu mets un petit objet pour respé à la place. Parce qu'il y a un PNJ qui permet de respé. Et voilà. C'est le même jeu. Il n'y a aucun intérêt au PNJ. Ils sont très mal exploités. Zéro. Et dernier point négatif. Le manque d'équilibrage. Je trouve que le jeu, il manque d'équilibrage. Alors, pas dans le sens où c'est trop dur. Ce serait plutôt l'inverse. Il y a parfois des boss qui me one-shotaient. C'est arrivé qu'il y ait des boss qui me one-shotaient. Auquel cas, je reviens un peu plus tard. Et du coup, ce n'est pas trop un souci d'équilibrage. C'est juste que je n'étais pas prêt. Mais sinon, avec mon build. Je ne sais pas si j'ai fait le seul build du jeu qui roule sur tout. Mais à partir du moment où j'ai réussi à bien optimiser mon build. Les boss ne me posaient plus rien de problème. J'arrive first strike. Je refais des dégâts monstrueux. J'utilise des consommables qui me rendaient énormément de vie. Qui s'achetaient en masse sans trop de difficulté. J'ai un peu le sentiment que la difficulté n'a pas été bien aboutie. Notamment à partir de la deuxième moitié du jeu. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur les points positifs et négatifs. Un petit résumé quand même. Notation de mon expérience de jeu. Ce serait pas mal. Globalement, pour moi, c'était une bonne expérience. Surtout au début. Je ne vais pas vous mentir. Au début du jeu, j'étais parti dans ma tête pour lui donner un petit 17, 17,5 en expérience. Ce n'est pas la note du jeu. C'est la note de moi ce que j'en ai pensé. Je me dis que mon plaisir de jeu valait 17 sur 20. 17, 17,5 franchement, j'étais vraiment séduit par le jeu sur la première session. Puis plus j'avance, plus je me dis... Je grince un peu des noms. Et après l'avoir terminé, je pense qu'on est plutôt sur un 13,5, 14. Voilà. L'expérience de jeu. Et je suis conciliant. Parce que les bugs, franchement, ça pourrait descendre plus. Les bugs, ça pourrait quand même descendre plus. Et ça ne devrait pas être normal un jeu qui bug autant à la sortie. Parce qu'il n'est pas en accès anticipé. C'est vraiment une sortie sortie. Et ça, c'est... Voilà. Je suis conciliant parce qu'il y a quand même un charme. Ils ont quand même tenté des trucs. Mais je ne peux pas faire plus. Donc voilà. 13,5, 14 sur 20. Je pense que quand même, si jamais vous êtes curieux de l'ambiance et tout. Et des musiques, vous pourriez tenter le coup. Mais vous n'attendez pas une masterclass. Voilà. Si vous êtes en promo, je vous recommande en promo si vous n'avez rien à faire. Ou si vraiment vous êtes un mordu de sous-dike et vous désenchaînez tous. Ce n'est que mon avis. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit. Si vous avez joué au jeu, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous comptez y jouer, j'espère que vous l'apprécierez. Voilà, c'est important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Si jamais vous voulez voir les rediffusions du stream, pour vous faire une idée un peu plus profonde. Pour vous claire sur le jeu, je vous invite à regarder sur ma deuxième chaîne YouTube. Il y a toutes les rediffusions. Donc le lien sera dans la description. Et si vous préférez me suivre directement en live, eh bien, ce n'est pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. Là encore, le lien sera dans la description. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, salut, salut.